Voici comment installer le support d'angle Sonos One. Tout d'abord, vérifions ce qu'il y a dans la boîte. Deux chevilles, deux vis murales, deux cache-vis et un support d'angle. Voici les outils nécessaires pour ce travail. Maintenant, laissez-moi expliquer comment marquer et percer sur différents types de murs. Commencez par utiliser le niveau à bulle pour vérifier l'alignement du support mural. Ensuite, marquez les trous de vis pour les préparatifs du perçage. Voici comment percer sur un mur en plaque de plâtre. Utilisez un foret pour plaques de plâtre de 8 mm avec une profondeur de perçage de 35 mm marquée par un ruban. Puis, percez les trous en vous arrêtant à la profondeur marquée. Après avoir percé, insérez les chevilles pour supporter les vis murales. Passons maintenant au perçage sur le contreplaqué à ossature bois. Utilisez une mèche à bois de 4 mm avec une profondeur de perçage de 45 mm marquée par un ruban. Commencez à percer les trous en vous arrêtant à la profondeur marquée. Pas besoin de chevilles. Les montants en bois serviront de support pour les vis murales. Enfin, voici comment percer un mur en béton. Pour celui-ci, nous utiliserons un foret de maçonnerie de 8 mm avec une profondeur de perçage de 35 mm. Percez le mur à la profondeur marquée. Comme pour le plaques de plâtre, il faudra insérer les chevilles pour les vis de fixation. Passons maintenant à l'installation du support mural et du haut-parleur. D'abord, bloquez le câble d'alimentation dans notre nouvelle prise, qui sécurise les haut-parleurs plus fermement que les anciens modèles. Ensuite, vissez le support mural avec les vis fournies. Ensuite, couvrez les vis avec les cache-vis fournies. Enfin, connectez fermement le haut-parleur au verrou d'alimentation et au câble d'alimentation. Et voilà, c'est terminé.